Aujourd'hui, ce sont les premières journées parlementaires du Mont-Centre. Quelle est votre impression sur la famille ? Excellente. Une ambiance studieuse, des interventions de grande qualité. Les élus locaux qui nous ont rejoints, ça c'est une première. C'est la première fois que les députés font des journées parlementaires avec des élus locaux. Et je trouve que le dialogue d'ailleurs entre les parlementaires, les techniciens qui sont venus pour l'occasion et les élus locaux est un débat très fructueux, très intéressant. Et donc, ces journées parlementaires, elles montrent que le Mont-Centre est une force de proposition formidable. Nous sommes vraiment les héritiers de l'UDF, cette famille politique qui a été dès l'origine une famille de réformateurs. Et nous sommes toujours dans ce mouvement de la réforme qui est indispensable dans notre pays. Et je trouve que franchement, ça augure bien de l'avenir. Les grands thèmes qui arrivent, et notamment le thème majeur qui nous est présenté, c'est celui des institutions. Il y a la commission Baladur qui fait un gros travail. Moi, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, je participe à un groupe de travail auprès du président de l'Assemblée nationale pour proposer des réformes sur le fonctionnement du Parlement et sur, évidemment, le renforcement des pouvoirs du Parlement. Tout ça, ce sont des mesures qui ne sont pas forcément grand public, mais qui sont très importantes pour le fonctionnement de notre démocratie. Et d'après les échos que nous avons, il semble que les propositions qui sont faites par le Nouveau Centre sont de loin les plus innovantes, les plus dérangeantes parfois, mais je crois que nous devons déranger pour pouvoir réformer nos institutions. Nous sommes effectivement les héritiers de l'UDF, de cette famille sociale, libérale, européenne. Et beaucoup de gens se reconnaissent dans cette démarche. Toutes celles et tous ceux qui ne sont pas à droite et qui ne sont pas à gauche non plus se retrouvent dans cette famille politique. Et donc, il est vrai que l'évolution de l'UDF, qui est devenue le modem et qui est devenue maintenant plutôt un parti d'opposition, est un positionnement politique qui ne correspond pas ni aux électeurs, traditionnellement UDF, ni même aux élus de l'UDF sur le terrain. Et donc, les élus, les électeurs, les militants sont en train de nous rejoindre de façon très importante. Et je ne doute pas que très vite nous arrivions à ce qu'était l'UDF il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire une grande famille politique centrale dans notre pays, qui jouera un rôle important dans la majorité, parce que nous tenons à être dans la majorité, mais en ayant notre liberté de ton, notre liberté d'action, c'est très important pour nous, parce que, vous savez, la famille libérale, sociale, européenne, c'est-à-dire le centre droit, toujours montrait beaucoup de caractère. Vous savez que quand on travaille à l'Assemblée nationale, comme député, on ne travaille pas seul, on a besoin d'avoir une équipe. Alors j'ai une équipe dans ma circonscription, évidemment, et puis j'ai une collaboratrice ici à Paris qui s'appelle Élodie Durand, et je lui demande de venir à côté. Alors Élodie Durand, elle est partout à la fois, je ne sais pas comment elle fait, elle arrive tôt le matin, elle repart tard le soir, elle s'occupe de moi, du nouveau centre, du groupe, de plein de choses, et elle le fait toujours avec le sourire, gentiment et avec efficacité. Et voyez-vous, je l'avais rencontrée pendant la campagne législative, parce qu'elle était toute jeune étudiante, alors maintenant elle est un peu moins jeune, ça fait trois mois, donc évidemment elle a pris quelques rides à l'Assemblée nationale, mais elle faisait un stage à mon cabinet, bénévole, et quand j'ai vu qu'elle avait beaucoup de capacités, beaucoup de réactivités et qu'elle aimait ça, et que nous avons créé le nouveau centre, et que les choses se sont mises en place, et bien nous étions vendredi, nous déjeunions à Nice, et je lui ai dit, lundi matin, à l'Assemblée nationale, et depuis ce lundi matin, je crois qu'elle n'en est pas sortie de l'Assemblée nationale, même pour aller respirer l'air de Paris.